Philippe Ayat, bonjour. Bonjour. Entrepreneur et aussi président de l'association 100 000 entrepreneurs. Nous sommes aujourd'hui pour un manifeste que vous avez sorti, écrit avec Gilles Van Der Potten, écrit par Jeanne Duseuil, L'entrepreneur et l'indigné. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce manifeste et pourquoi avoir participé à L'entrepreneur et l'indigné ? Oui, c'est un livre où s'échangent deux points de vue, celui de l'entrepreneur que je représente et celui de l'indigné que représente Gilles Van Der Potten. Et c'est un débat animé par Jeanne Duseuil. Alors moi, je joue le rôle de l'entrepreneur, ce n'est pas une surprise, parce que je crois que l'indignation en tant que telle n'a qu'un temps et qu'il est urgent de canaliser cette énergie en prenant sa vie en main et en entreprenant. Alors, je vous trouve un peu dur avec les indignés. Je prends l'une de vos phrases à la fin de la page 12. Vous dites, les adolescents, en parlant de ces indignés, étaient manipulés à des fins politiques. Mais j'étais triste de voir qu'à un âge où ils auraient dû avoir envie de dévorer le monde, ils pensaient à leur retraite. Ils se dressaient naïvement contre des concepts abstraits qu'ils ne maîtrisent pas, tels les marchés, la finance, ou contre une évolution de notre système de retraite dont la complexité leur échappait. Vous êtes dur quand même avec les indignés. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen et en tant que père de famille, j'ai beaucoup de mal à accepter que des jeunes défilent dans la rue et sèchent les cours parce qu'ils pensent à des sommes qui toucheront en 40 ans, alors qu'ils sont à un âge où ils devraient avoir envie de dévorer le monde et qu'en plus, ils parlent de concepts qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est pour ça qu'avec notre association 100 000 entrepreneurs, on envoie des entrepreneurs dans les salles de classe pour justement leur dire, leur expliquer l'acte d'entreprendre et leur dire « mais attendez, la solution c'est d'abord vous qui l'avez, vous devez vous prendre en main, prendre votre vie en main et on va vous parler du bonheur d'entreprendre ». Et à mon avis, l'émancipation individuelle, elle doit passer avant toute revendication collective abstraite comme celle dont les indignés font la promotion. Alors, on est passé des indignés aux pigeons pour les entrepreneurs. Alors justement, les pigeons sont-ils des indignés ou des entrepreneurs qui ont raison d'entreprendre ? Alors, les pigeons s'indignent pour des raisons fiscales, ce que je comprends parfaitement. Et c'est vrai que la fiscalité doit être au service de l'entrepreneuriat et de la prise de risque. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans la loi des finances au niveau fiscal est une hérésie, une aberration et que cet article devrait être tiré. Par contre, je ne voudrais pas qu'on assimile l'entrepreneuriat au seul sujet de la fiscalité. L'entrepreneur, quand il monte sa boîte, ce n'est pas forcément parce que ce n'est que la pas du gain qui le guide. Ce n'est pas que parce qu'il veut optimiser sa fiscalité. Il monte son entreprise d'abord parce qu'il a un désir d'épanouissement, un désir de conquête. Et je ne veux pas qu'on réduise la problématique de l'entrepreneur simplement à des questions de fiscalité. Alors, dans d'autres actualités justement liées aux entrepreneurs, vous avez écrit, vous avez remis au gouvernement un rapport qui s'appelle le rapport Hayat. Donc, Fleur Pellerin est intervenue la semaine dernière au salon de la micro-entreprise sur votre rapport. Où est-ce que l'on en est aujourd'hui ? Donc, effectivement, j'ai remis à la demande de Fleur Pellerin un rapport pour promouvoir l'entrepreneuriat de croissance. Et ce rapport, en fait, abordait plusieurs axes. Pas seulement l'axe fiscal, même si ça faisait partie d'un des axes, mais aussi les jeunes, l'innovation, la popularisation de l'acte d'entreprendre, etc. C'est vraiment un encouragement à entreprendre ce rapport et un encouragement à entreprendre des entreprises de croissance dont on manque cruellement en France. Et ce rapport, donc, a été remis à Fleur Pellerin et elle a annoncé la nomination d'un haut responsable à l'entrepreneuriat chargé de mettre en place ce rapport. Cette nomination devrait avoir lieu sur l'initiative du Premier ministre. Cela voudrait-il dire que le Premier ministre est en phase avec ce rapport ? Peut-être. Je l'attends. J'attends sa réaction, en tout cas, par rapport à ce rapport. Jusqu'à présent, il ne s'est pas exprimé. Alors, est-ce que ce serait vous, ce futur haut responsable sur la partie entrepreneuriat ? Je crois très sincèrement que ce n'est pas d'actualité pour l'instant puisque ce poste de haut responsable n'existerait que si le Premier ministre disait « Je suis d'accord avec le rapport et je nomme ce haut responsable pour le mettre en place. » Encore faut-il qu'il soit d'accord avec ce rapport. Donc, je crois maintenant, c'est à lui de s'exprimer. Alors, par rapport à ce haut responsable, il serait donc piloté comment ? Il y aurait la création d'une agence nationale ? Je n'ai pas d'informations à ce stade. Mais je crois qu'indépendamment de la logistique liée à ce poste, si ce haut responsable est chargé de mettre en place le rapport Hayat et qu'il est nommé par le Premier ministre, ça pose comme préalable que le Premier ministre doit s'exprimer sur le rapport et donner son accord sur le rapport. Donc, quelques mots-clés sur le rapport Hayat pour nos lecteurs qui ne sont pas au courant. Donc, ce rapport, en fait, fait la promotion d'un certain nombre de moteurs, de recommandations pour favoriser l'entrepreneuriat de croissance. C'est important, pas l'entrepreneuriat tout court, mais les entreprises de croissance. Donc, ça passe d'abord par la popularisation de l'entrepreneuriat. Il faut médiatiser le rôle de l'entrepreneur, le soutenir au plus haut niveau, au plus haut sommet de l'État, ce qui n'est pas encore le cas. Ensuite, il faut encourager les jeunes à entreprendre depuis le collège, le lycée, puis dans l'enseignement supérieur. Il faut favoriser la création d'entreprises technologiques qui sortent de nos laboratoires. Il faut mieux accompagner les entreprises. Il faut une fiscalité de combat qui rémunère le risque. On est à contresens aujourd'hui. Et enfin, il faut aider les PME à aborder de nouveaux marchés, plus de commandes publiques, plus d'exports. Et vous croyez à la troisième révolution industrielle ? Vous pensez que la France peut rebondir, que la France peut se remettre à un niveau par rapport à l'Allemagne, créer des ETI comme nos pays voisins ? Moi, je crois que c'est possible, à la condition qu'on mette en place en France un vrai new deal entrepreneurial qui favorise les entrepreneurs de croissance. Et c'est l'objet de mon rapport. Philippe Ayat, merci. Merci. Je rappelle qu'il y a eu un interview dont j'ai arrivé sur l'entrepreneur et l'indigné, des entretiens écrits par Jeanne Duseuil, avec vous, Philippe Ayat et Gilles Van Der Potten. Merci beaucoup. Merci.